bonjour frères et sœurs bonjour et bonsoir bonjour l'instruction du jour le bonsoir c'est la formation d'une connaissance et la connaissance part du soir parce que c'est à ce moment là le corps est reposé et l'esprit de Dieu travaille à l'intérieur de nous et comment il a mis Adam dans un profond sommet comment aussi il a révélé Adam et la femme qui sort de la chair de l'homme, il tire la femme de la chair de l'homme et c'est là qu'on comprend aujourd'hui pourquoi tant de défections dans une famille, pourquoi tant de confusion dans une famille dans des couples pourquoi tant d'autorité parfois, l'autorité l'autorité de la chair mais si vous marchez par l'esprit par l'imploration de l'esprit, vous aurez cette autorité sur cette chair qui essaie de prendre l'autorité sur vous comment depuis là dans l'évolution de genèse sur la création de l'homme et la femme la femme a été tirée de l'homme dans un profond sommet comment l'homme restaure la femme comment l'homme alimente la femme et comment la femme reçoit de l'eau et comment la femme se transforme par la manifestation puissante de l'esprit de Dieu mais par l'homme de sa chair lui-même comment elle reçoit l'esprit mais en sortant de la chair c'est une force et c'est là qu'il te dit femme soyez soumise à ton mari et homme au nom de ta femme mais aujourd'hui nous sommes arrivés dans un déversement où la femme se croit homme et les hommes qui tournent vers la femme nous allons où et comment Dieu peut détruire ce péché et ce péché détruit sous la croix comment aujourd'hui aussi nous nous trouvons dans une défection car les parents n'ont point d'autorité dans une défection comme si l'homme n'a point d'autorité chez lui dans une défection la femme qui est soumise à l'homme comme une esclave il parle de la droiture du coeur de l'église en faisant en créant la femme Dieu a créé ce qu'on appelle les deux n'en font que la similitude d'une vie qu'on doit vivre mais par le respect des uns et des autres de soi-même comment aujourd'hui la contestation de la parole de l'homme où la femme se trouve dans sa parole être aussi incontestée pourquoi ? parce que c'est la chair mais quand il y a l'autorité de l'esprit il y a la soumission de l'autorité de l'esprit il y a être honoré honoré son semblable mais honoré l'esprit de Dieu en face les deux n'en font que et le dit le père est en moi je suis dans le père le père est en moi je suis dans le père mais voici parmi les deux il envoie son esprit mais la désobéissance est sortie de la faiblesse de la chair par la vue je vous dis bonjour mais vraiment vraiment que pourquoi cela c'est de comprendre aussi que notre conscience doit être éveillée que nous ayons cette vue cette vue de voir comment devriez-nous fonctionner dans l'observation nourrissez-vous des hymnes des cantiques et de la parole de Dieu on se pose des questions j'ai tant de problèmes parce que nous désobéissons et il dit à planisser ce sentier il crie dans le désert car il veut nous sauver nous qui sommes dans le désert il appelle à l'obéissance de ses lois de ses commandements nous refusons cela car nous marchons par une chair qui est corrompue salutations mes frères et sœurs salutations aux différentes pasteurs salutations à la Martinique salutations à la Guadeloupe salutations au temps de réveiller salutations aux différentes églises de la Guadeloupe salutations aux frères et sœurs salutations aux femmes salutations aux enfants salutations à tous et même ça n'est pas un moment à cause je t'aime dans l'amour du Seigneur je t'aime un moment et un moment parce qu'il vous a fait quelque chose peut-être certainement involontairement par l'esprit volontairement par la chair ou involontairement par la chair et volontairement par une conscience de l'esprit Alléluia comment l'esprit de Dieu appelle à l'obéissance de la sagesse de l'esprit l'esprit céleste aujourd'hui ce même jour nous parlons de la lumière du monde comment Moïse a vu la lumière le buisson ardente qui ne se consumait print dans l'œuvre de Jean 12 à partir du verset 29 vas-y la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tourneur d'autres disaient un ange lui a parlé Jésus dit ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre c'est à cause de vous ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre c'est à cause de vous la voix que vous entendez c'est à cause de vous à cause de nous ce n'est pas de moi Dieu ne parle pas à moi il parle à vous parce que ceux qui ont déjà la connaissance sont déjà entendus mais pas à ceux qui n'ont pris la connaissance et qui ont besoin de guérison qui ont besoin de restauration qui ont besoin d'aplanir ce sentier on peut vous aider à cela si vous écoutez attentivement c'est dans l'oeuvre de l'éternel qu'il se manifeste nous ne sommes pas aujourd'hui dans une étude de religion nous ne voulons quand même pas rentrer dans la parole de la parole c'est une connaissance parce que c'est une faute de connaissance mon peuple pégou c'est à cause la foule qui était là et qui avait entendu disait c'était un tonnerre d'autres disaient un ange qui a parlé Jésus dit mais ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre c'est à cause de vous la voix que vous entendez c'est à cause de vous continue maintenant a lieu le jugement de ce monde maintenant le presse de ce monde sera jeté dehors et moi quand j'aurai été élevé de la terre j'adierai tous les hommes à moi Alléluia il parlait parce qu'il a récupéré la clé la clé pour nous permettre de vivre par la grâce pour permettre de rentrer dans cette repentance la remission de nos péchés il préparait déjà la remission de nos péchés est-ce qu'il a préparé avec la chair est-ce qu'il a préparé avec lui-même est-ce qu'il l'a préparé par sa propre volonté est-ce qu'il l'a préparé avec une autorité autour de lui avec les douze disciples est-ce qu'il l'a préparé par son plan à lui est-ce qu'il l'a préparé avec beaucoup de réflexion il n'a rien préparé parce qu'il était cher il attendait la volonté de son père et c'est pour cela quand nous sommes en prière notre père qui est aux cieux écoutez bien que ton nom soit sanctifié le sanctuaire que ton règne vienne les enraches que ta volonté soit faite au tabou il n'a rien fait de sa volonté parce qu'il part de l'esprit Dieu est esprit Dieu est esprit et vérité c'est le feu parce qu'il faut avoir ce qu'on appelle la purification être pur pour pouvoir y rester en face de l'éternel vous avez vu comment Moïse s'est retrouvé devant la face de Dieu dans ce huissard il s'est détourné avec une détermination mais il ne faut pas déterminer la présence du Saint-Esprit la présence du Louvent et vous voulez marcher mais on ne dit pas qu'il y a un tel qu'on s'en garde vous avez toutes la journée toutes les prières il dit oui venez appeler mais il y a un moment il parle de relation intime il parle de relation intime il te dit maintenant a lieu le jugement de ce monde maintenant le poste de ce monde sera jeté de l'eau il a vécu l'amour au mort où se trouve ton élu vous aussi vous avez cette capacité de vaincre la mort mais de vaincre la mort il parle aussi de la repentance de la remission des péchés sur l'immersion d'eau qui est le baptême lui-même Alléluia la repentance c'est une sagesse mais la repentance de l'écoute la repentance d'une sanctification de l'écoute d'être sanctifié l'écoute de l'esprit le corps l'âme et l'esprit le corps l'âme et l'esprit et voici 34 la foule lui répondit nous avons appris par la loi que le Christ le meurt éternellement comment dis-tu il faut que le fils de l'homme soit élevé qui est-ce fils de l'homme Jésus leur dit la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous sous-prendent celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va pendant que vous avez la lumière croyons la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière Alléluia peu de temps rachetez le temps c'est un avertissement très profond voyez ce qui s'est passé sur le coronavirus comment les hommes se sont retrouvés frustrés calfêtrés chez eux les familles être esclaves ne pouvaient presque sortir et beaucoup à ce moment-là cherchaient les églises beaucoup recherchaient en Dieu cette restauration la lumière est peu de temps parmi vous ne marchez pas dans le ténèbre la lumière il parle de la lumière écoutez bien il parle de la lumière il te parle de l'esprit il parle de la lumière il te parle de la vérité il parle de la lumière il te parle de la sanctification et nous allons vraiment rentrer dans ce moment de prière dans ce moment de prière parce que beaucoup ne savent pas prier mais seulement à appeler l'éternel il vous répondra famille à moi il est en prison j'ai de là on sait qu'il a dit qu'il a prié en esprit et là on va lire le livre de 1 Thessaloniciens 5 verset 23 Thessaloniciens 5 verset 23 comment c'est là 5 verset 23 que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être l'esprit l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ le corps le corps l'âme et l'esprit dans la conscience dans le subconscient et dans l'inconscience quand on redescend ce point il reste et quand on remonte dans l'Elysée le corps l'âme et l'esprit le Père le Fils et le Saint Alléluia c'est à dire pour prier l'éternel pas un météo qui est obligé de prier parce qu'il y a une une prière comme ça il te parle de la sanctification qui est cette voie comme M. Bessire disait sanctuaire personne ne peut rentrer non mais par le plan symbolique afin dans l'oeuvre il monte le sanctuaire par l'immersion par le baptême par la remise des béchés et là on peut rentrer à donc sanctification c'est là qu'on peut rentrer dans cette on devient un être vraiment de lumière mais nous sommes les êtres de lumière nous qui sommes alliancés et les enfants de Dieu parce que nous allons donner notre vie à Dieu notre vie à Christ et c'est pour cela la foule nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement mais pour elle te dit dans le livre de Jean 14 et 15 je demeure en moi je demeure en vous attachez-vous au recep parce que cette alliance qu'il parle cette alliance qu'il parle il parle aussi de l'humilité mais il définit aussi une obéissance on va pas certainement s'éterniser parce que la lumière c'est l'humilité l'humilité précède la gloire quelques secondes oh Dieu tout puissant et nous allons prier nous allons prier pour des mondes qui pourront dire vous venez à vous pourront dire touchez vous et nous allons prier pour les idées aussi même pareil trop long parce qu'aujourd'hui c'est l'esprit de Dieu qui conduit toutes choses marchez pendant que vous avez la lumière vas-y mon frère oh Dieu tout puissant Seigneur en te disant merci pour ce moment que tu donnes à chacun d'entre nous Père nous mettons la gloire de loup entre tes mains Père car Seigneur nous vivons dans un monde où il y a les ténèbres où il y a beaucoup de personnes qui sont captives où il y a beaucoup de personnes qui sont dans la servitude de mon Dieu qui crient à toi mais tu vois la souffrance de chacun mon Dieu car tes oeufs ne sont pas trop durs mais Père que tu puisses étendre ta main oh Dieu tout puissant afin que tu puisses délivrer ton peuple car Seigneur l'éternel t'a roi pour délivrer les quatre et libérer les opprimés afin que chacun d'entre eux mon Dieu puisse rentrer Seigneur Jésus là où tu demeures et là où tu sièges de là-haut dans ton trône Père que tu puisses toucher les cœurs mon Dieu afin que cet endroit ne puisse pas rester à l'intérieur de mon Dieu afin que tu puisses briser les chaînes de Dieu tout puissant qui les amène dans une captivité car tu dis qu'il y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ Père nous mettons la gloire entre tes mains afin que ta lumière lise à l'intérieur de chacun d'entre eux et qu'il reçoit ta manifestation dans le nom tout puissant de Jésus nous te disons merci Père sois béni et Amen 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 c'est vraiment c'est vraiment un moment de bénédiction pour être évé pour Jari pour Benmao pour la roi de l'eau pour l'omune qui est dans l'oppression c'est un moment de bénédiction Dieu appelle vraiment aux peuples qui n'ont besoin qui ne savent plus croire mais à une seule personne le seul qu'on doit croire c'est le Christ c'est Jésus le roi des rois c'est le seul parce qu'aujourd'hui il y en a aujourd'hui qui sont après toute forme d'occultiser c'est de faire toute chose mais Dieu appelle seulement à prier simplement rentrez dans cette conversion convertissez-vous vous allez comprendre convertissez-vous vous allez voir la lumière car Dieu est grand je vous dis merci merci de ce moment car aujourd'hui c'était secret la sanctification mais pour toucher la sanctification c'est une définition le corps l'âme et l'esprit et comment Moïse est rentré dans le sanctuaire il a retiré ses souliers car cette terre est sainte et il voulait rentrer dans cette terre sainte passer par le chemin de la voie de l'obéissance qui est l'humilité par le nom tout besoin de Jésus je vous dis merci et Amen et que Dieu vous garde certainement dans un mois ou la semaine prochaine que Dieu puisse vous bénir à tous à tous et à toutes au nom de Jésus Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada